Le choix d'un MacBook Pro, ce n'est pas simplement une question de poids, de taille ou même de prix. C'est surtout une question de besoin. Allez, voyons dans cette vidéo celui qui est fait pour vous. Salut à tous, c'est GigaContent. J'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, bienvenue à toi. Si vous avez décidé de visionner cette vidéo, c'est que vous envisagez sûrement d'acheter un MacBook prochainement ou en tout cas, les MacBooks, ça vous intéresse. Dans cette vidéo, je voulais vous proposer un guide d'achat à ma façon, histoire de vous aider un peu à faire votre choix parmi les différents modèles de la gamme Apple. Un peu, oui, car au final, c'est bien vous qui allez passer à la caisse et pas moi. Donc, il n'est pas question pour moi de jouer les influenceurs à deux balles. Je n'ai aucun intérêt caché à faire la promotion des MacBooks d'Apple. Je n'ai pas d'action chez Apple. C'est juste pour moi des produits de qualité, pas parfaits bien sûr, et que j'utilise surtout au quotidien. Voilà, c'est dit. Je ne vais pas faire ici un comparatif détaillé des fiches techniques de chaque MacBook, de chaque configuration, non. Je vais plutôt rester concret et vous présenter le MacBook M1 qui vous correspond le mieux. Enfin, j'espère. Vous allez comprendre dans la suite de cette vidéo. Je terminerai cette vidéo par vous donner mon avis sur les MacBooks M1 ou ce tournant sous puce Intel que vous pouvez trouver sur le marché de l'occasion. Ça peut compléter le tableau. Allez, si tout le monde est bien installé, je m'y mets. Avant de me lancer dans la recherche du MacBook parfait pour vous, commençons par examiner la gamme complète des MacBooks M1. Au moment où je fais cette vidéo, la gamme Apple compte 4 modèles de MacBook avec plusieurs configurations différentes, bien sûr, puce, RAM, stockage, etc. Mais restons concentrés d'abord sur les modèles. Nous avons en magasin le MacBook Air, sorti en 2020, déjà équipé de la puce à main. C'est le modèle le moins cher de la gamme. Vous avez ensuite le choix entre trois autres modèles de la gamme MacBook Pro cette fois-ci. Le modèle 13 pouces équipé de la puce à main, lancé fin 2020. Et les MacBook Pro 14 et 16 pouces, sorti en fanfare en cette fin d'année. Parmi ces quatre joujoux, il y a forcément un modèle taillé pour vous. Enfin, si tout va bien, vous pouvez bien sûr vivre sans. Au lieu de vous présenter les MacBooks en détail, je vais essayer plutôt de mieux vous connaître. Ou plutôt de mieux connaître vos besoins. Votre façon d'utiliser le laptop au quotidien. Non, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous poser des tonnes de questions et vous demander d'y répondre. Non. Tiens, ça serait marrant ça. Non. Je vais vous présenter trois types de besoins qui pourraient vous correspondre du moins en partie. Et vous verrez que le choix d'un MacBook, c'est pas si difficile finalement. Et non, je ne commencerai pas par le prix. Pas logique, vous allez me dire, je ne suis pas d'accord avec vous. Et vous allez comprendre pourquoi plus tard. Allez, premier type d'utilisation qui pourrait correspondre à la vôtre. Disons plutôt un profil d'utilisation façon giga. C'est le profil nomada. Non, je n'ai pas fumé le sapin. C'est la contraction de nomades et citadins. Si je suis fier de cette appellation. Non, pas vraiment. Mais ça va le faire quand même. Certes, un MacBook est fait pour être transporté. Mais pour un nomadin comme vous peut-être, c'est au quotidien. A la fac ou au lycée, dans le train, dans un café, au bureau, sur le canapé ou dans le lit. Bref, votre MacBook va vous aller du matin au soir. Être nomadin, c'est utiliser son MacBook de façon intensive durant toute une journée. Si on peut éviter de recharger le joujou toutes les 3 heures, c'est beaucoup mieux. Alors, le nomadin que vous êtes a-t-il besoin d'un MacBook super puissant ? Ben non, il doit être capable de gérer le multitâche, bien sûr, supporter l'utilisation de plusieurs logiciels en même temps, d'encaisser 20 fenêtres ouvertes en même temps, ou vous accompagner pour mater votre série préférée. Et vous permettre aussi de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications, gratuit et sans douleur, et d'exploser comme il se doit les pouces bleus avec le doigt, justement. Alors, quel MacBook choisir quand on est nomadin ? Je dirais sans hésitation, le MacBook Air M1. Je sais qu'il va sortir un MacBook Air en 2022, j'en ai parlé dans cette vidéo. Mais si vous cherchez un MacBook là et maintenant, pour cette utilisation, c'est le meilleur choix aujourd'hui. 13 pouces, c'est parfait pour le transporter partout. Comme son nom l'indique, le MacBook Air est super léger et super fin, presque comme une feuille de papier. Équipé de la fameuse puce M1 d'Apple, il est capable de tout faire avec ses 8 coeurs CPU, c'est-à-dire le cerveau, et les 7 ou 8 coeurs GPU qui correspondent à la partie graphique. C'est une configuration largement suffisante pour toutes les tâches de votre quotidien de nomadin, et ça sonne bien. Sans oublier son autonomie assez énorme pour un MacBook, jusqu'à 20 heures annoncées. Et oui, enfin toute une journée sans recharge pour être plus proche de la réalité, disons. Ajoutez un bel écran Retina TrueTone, le Touch ID et deux portes Thunderbolt USB 4, et vous avez le laptop qu'il vous faut. Concernant la configuration, à titre indicatif, je choisirai, pour le nomadin que vous êtes, la version à 1129€, avec 7 coeurs GPU, 8Go de RAM et 256Go de stockage. Pour donner un boost supplémentaire, vous pouvez ajouter l'option 16Go de RAM à 230€, c'est vous qui voyez. Si vous voulez par exemple vous mettre au montage vidéo, pour débuter, pas plus. Sinon, attendez la suite pour découvrir à quel profil vous correspondez. Pourquoi choisir seulement 256Go de stockage ? C'est très peu. Si vous désirez monter le MacBook en 1TB de stockage interne, cela vous coûtera 460€ de plus. Sachez qu'un disque dur SSD externe de 1TB, super compact comme celui que vous découvrez en image, coûte moins de 120€. Maintenant, vous avez compris que le stockage chez Apple, c'est vraiment cher. Alors, nomadin, ça vous parle, oui ? Non ? Ok. Et continuons avec le deuxième profil d'utilisateur que je voulais vous présenter. Bienvenue à tous les prolifers de la fusion entre pro et prolifique. Vous êtes start-upper, entrepreneur, intra-preneur, indépendant, communiquant ou presque pro mais totalement productif. J'ai aussi le MacBook qui vous... Vous aussi, vous avez besoin de le transporter partout. Qu'il soit solide mais léger, prêt à tout pour vous aider. Il doit vous accompagner dans votre boulot, bien sûr, mais aussi pour vos loisirs du quotidien. Mais ce sera surtout un outil de travail que vous désirez garder longtemps. Si vous vous sentez plutôt prolifère, alors le MacBook qui pourra vous satisfaire est toujours le MacBook Air M1. Eh ben oui. Je partirai pour ma part sur la version que j'ai évoquée juste avant en ajoutant l'option 16Go de RAM cette fois-ci. L'addition sera plus salée de 230€, certes. Je ne reviens pas sur le stockage, je vous en ai parlé juste avant. Non, nomadins, prolifères et puis quoi encore, ça ne vous ressemble toujours pas. Voyons si le troisième profil correspond à vos attentes, à votre utilisation. Je vous présente le CREATOC. Non, ça ne sonne pas bien. Le Pro-créateur. Non, ça s'est déjà pris. Le Créactif. C'est pas mal, ça. Comme son nom l'indique, le Créactif est créatif et actif. Mouais. Bon, si vous êtes vidéaste, amateur ou pro, musicien, photographe, développeur, concepteur, kick passionné comme moi, YouTuber, influenceur, bref. Vous voulez que votre MacBook soit nomade, certes, mais qu'il soit capable de tout. De faire tourner n'importe quel soft gourmand comme Premiere Pro, Final Cut Pro, After Effects, Logic Pro, DaVinci Resolve. Bref, j'en passe et des meilleurs. Le Créactif que vous êtes veut aussi que son MacBook tourne encore comme une horloge dans 4 ou 5 ans et qu'il soit encore à la page. Et oui. Allez, vous l'avez sûrement compris. Le MacBook qu'il vous faut, cette fois-ci, ce n'est pas le MacBook Air. C'est un MacBook Pro, bien sûr, mais pas n'importe lequel. J'exclus le MacBook Pro M1 en 13 pouces car, disons, il est trop haut ou pas assez, à vrai dire. Pour les Créatifs, les MacBook Pro 14 et 16 pouces sont définitivement parfaits. Je vous laisse choisir la diagonale à chacun ses préférences. Pour moi, 14 pouces, c'est l'idéal, mais ça ne m'engage que moi. Et là, au niveau des caractéristiques, c'est que du bon, c'est que du lourd. Écran mini-LED liquide Retina XR en promotion, s'il vous plaît, donc compatible avec la 120 Hz. Jusqu'à 10 coeurs CPU, jusqu'à 32 coeurs en GPU et jusqu'à 8 Tera de stockage en SSD. Le Touch ID, 3 portes Thunderbolt 4 en USB-C, un port HDMI, un lecteur de carte SD, une partie audio grandement améliorée, un nouveau clavier et une autonomie annoncée de 17 heures. C'est assez impressionnant. Et validé par la plupart des spécialistes qui l'ont testé. Alors, quelle configuration choisir ? Car oui, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. M1 Pro, M1 Max, CPU, GPU, blablabla. Alors, allons à l'essentiel. La puce M1 Pro est idéale dans 90% des cas. Je vous propose la configuration de base avec la puce M1 Pro en CPU de 8 coeurs, un GPU de 14 coeurs, 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. Il y a bien sûr plein de possibilités d'augmenter les coeurs en GPU ou la RAM, mais franchement, ce serait beaucoup d'argent pour pas grand-chose, sauf si vous faites des montages de fichiers 8K non compressés en 10 bits avec 3 écrans externes. Là, il faudra voir à passer à la puce M1 Max cette fois-ci. Pour les autres utilisations, le modèle de base suffira amplement. Franchement, en 14 pouces, votre portefeuille devra s'alléger de 2249 euros. Pour le modèle de 16 pouces, ce sera 2749 euros. Avant de vous laisser vaquer à vos occupations, voyons s'il y a de bonnes affaires à faire avec des MacBook d'occasion. Oui, c'est vrai que vous pouvez trouver des MacBook Air à 500, J100 ou 700 euros. Des MacBook Pro à 800 ou 900 euros. Mais attention, les joujoux sont souvent des modèles de 2018 ou 2019, parfois même de 2017. Certains ne pourront pas faire tourner macOS Monteray par exemple, ou même la version antérieure. En plus, ils seront équipés de puces Intel et de cartes graphiques assez moyennes. Vous n'allez pas aimer du tout les problèmes de chauffe. Le ventilo qui tourne souvent, l'autonomie batterie, blève, tout ça n'est pas cher. Mais les MacBook ont beaucoup changé depuis l'arrivée des puces Apple M1 en 2020. Beaucoup changé. C'est même le jour et la nuit. Mais si vous trouvez des MacBook M1 d'occasion, vous pouvez bien sûr faire une économie de 100 à 200 euros, mais pas plus. Finalement, pour conclure, au moment où je fais cette vidéo, le roi des MacBook pour presque toutes les utilisations, c'est pour moi le MacBook Air. Oui, je ne vous cache pas que les derniers MacBook Pro 14 et 16 pouces sont tout simplement les meilleurs laptops jamais sortis par Apple. Mais pour qui finalement ? Vraiment pour vous ? Est-ce que 1000 à 1500 euros de plus valent vraiment le coût au regard de votre utilisation ? Je trouve cette question intéressante et vous devriez, selon moi, vous la poser. Car n'oublions jamais que nous sommes des utilisateurs avant d'être des simples consommateurs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous êtes bien installé, regardez la playlist qui s'affiche par ici, je crois. Elle va sûrement vous intéresser. Il me reste à vous dire à demain ou à très vite. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada